Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint-Hildegarde, grande figure du Moyen-Âge, docteur de l'Église, et qui de mille manières redevient à la mode ces dernières années. C'est une sainte extraordinaire, dotée de dons peu communs, ses visions l'ont rendue célèbre au-delà de son siècle. Mais aujourd'hui on la voit comme quelqu'un qui est capable de nous réapprendre l'harmonie avec la nature, quelqu'un par qui on peut trouver de nouveaux chemins pour la guérison, de nouvelles méthodes, de nouveaux remèdes pour guérir, pour retrouver la santé. Et c'est sans doute là la difficulté, c'est que ces enseignements intéressent au-delà de l'Église et dans des cercles parfois peu recommandables ou ésotériques, et qu'on entend beaucoup de chrétiens, y compris des praticiens, qui présentent l'enseignement de Saint-Hildegarde comme une méthode de bien-être. C'est oublier que Hildegarde vise en premier et avant tout la sainteté. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint-Hildegarde était une mère abaisse. Elle s'occupait de ses sœurs, une cinquantaine et puis quatre-vingts, et elle avait le souci évidemment de leur santé physique. Mais ce qu'elle visait avant tout, c'était leur sainteté. Et donc si l'on doit s'intéresser aux méthodes et aux thérapies qui viennent des enseignements de Saint-Hildegarde, c'est nécessairement dans cette perspective-là. Beaucoup d'auteurs spécialisés la présentent comme une voie innovante pour comprendre l'origine des maladies auto-agressives que nous subissons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. On est dans une société où le cancer fait des ravages, des hépatites, etc. Et on le présente en s'appuyant sur des textes de Saint-Hildegarde comme provenant d'une énergie vitale d'ordre cosmique, la viriditas, la fameuse viriditas, si difficile à définir dans les écrits d'Hildegarde, qu'il serait nécessaire de régénérer, de rééquilibrer, en se mettant en harmonie avec Dieu et le cosmos, mais surtout avec le cosmos et un peu avec Dieu. Sans faire le procès de quelque auteur que ce soit, rappelons simplement la liturgie de l'Église qui a toujours enseigné aux fidèles comment guérir. Comment guérir ? C'est le mot qui est employé dans la liturgie, et pas qu'une fois. Par le jeûne, par l'aumône et par la prière. C'est-à-dire en soumettant notre corps à une discipline, en éduquant notre esprit et en nourrissant notre âme par la prière. Donc Hildegarde est simplement une fille de l'Église, dotée de talents extraordinaires et d'un enseignement unique, mais une fille de l'Église qui considère que l'homme, corps, âme et esprit, est une unité et que c'est cette unité-là qu'il faut traiter dans son ensemble, pour conduire non pas au bien-être, non pas à l'épanouissement et à la joie de se sentir bien dans son corps, si c'est le cas, tant mieux, mais pour conduire à la docilité à l'Esprit-Saint, en une humanité réconciliée avec Dieu, capable d'accomplir sa volonté et de se laisser transfigurer. Donc je crois qu'une des premières choses à retenir sur l'enseignement d'Hildegarde, c'est la primauté de la vie spirituelle. Le corps se dérègle, se fragilise, elle a proie des maladies, non pas bien sûr en punition d'un dérèglement d'un comportement moral, mais parce que d'abord notre âme est malade, c'est-à-dire elle n'est pas en pleine communion avec Dieu. Il y a un lien entre la maladie et le péché, dont le premier enseignement est de nous dire que la vie spirituelle est bien plus importante, bien plus grave que la vie physique. Et Saint-Hildegarde reçoit ces enseignements, non pas comme le fruit de l'observation scientifique de la nature, pas seulement, mais elle est d'abord instruite par la sagesse divine, exactement comme Salomon en témoigne dans le livre de la sagesse. C'est la sagesse qui lui ouvre les yeux sur la connaissance du monde visible et invisible, sur le royaume des animaux comme sur celui des plantes, de leurs propriétés et de leurs racines. Aussi, me semble-t-il, la grâce à demander en ce jour à Saint-Hildegarde est un intérêt renouvelé pour la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu donne, et qui ouvre nos yeux à la réalité, à l'objectivité de notre situation, d'enfant de Dieu, de notre position vis-à-vis de Dieu en tant qu'homme, c'est-à-dire de roi de la création, et de créature du Tout-Puissant, appelée à la vie filiale. Demandons-lui que la lumière intérieure qui toute sa vie l'a éclairée, l'a guidée, l'a enseignée, nous révèle à quel point nous sommes en urgence de retrouver la pleine communion avec Dieu, pour retrouver la joie d'être les intendants de la création, et le bonheur incomparable de pouvoir nous tourner vers notre Dieu en l'appelant notre Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada